Génial, c'est grave, c'est grave. Pour la première fois, je serre les fesses. Chers petits observateurs, bonjour à tous. Une voiture aux couleurs du Mans, du Mans 66, une Ford, une Ford Focus. Clin d'œil à ceux qui ont vu en ce moment ce très beau film à l'affiche. Et puis ceux qui ont aussi le coup d'œil ont remarqué qu'on est dans une sorte d'arène dédiée à la compétition automobile, sans doute la plus belle d'ailleurs. Parce qu'on a aujourd'hui la chance d'une rencontre, d'une double rencontre assez exceptionnelle autour de ce circuit du Mans. Avec quelqu'un que vous connaissez bien et une voiture que vous connaissez, mais sur laquelle on va vous faire plusieurs révélations. On va tout de suite rejoindre Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Morel. Alors Thomas, tu es designer chez Ford. Voilà, on t'a découvert sur POA autour du nouveau Puma. C'est ça, oui. Et tu nous as dit, il y a un modèle exceptionnel en fait chez Ford, qui est là, qui est la GT. Et sur lequel effectivement on a tous lu, vu énormément de choses. Mais sur lequel en fait il reste beaucoup de révélations à faire et on a cette chance. Oui, on va voir ensemble. J'espère qu'on a quelques détails croustillants. Et d'ailleurs pour les petits observateurs, j'ai essayé d'avoir des infos, j'ai passé des coups de fil, etc. C'est une chance inouïe déjà parce que surtout ces généralistes comme nous, c'est peu fréquent, ça n'arrive jamais finalement. On dessine sur des voitures plus traditionnelles on va dire. Alors, on est là pour révéler des mystères et elle est née en fait d'un mystère. C'est-à-dire que cette voiture, il y avait une petite équipe dédiée qui n'avait pas le droit de parler. En fait, on le sait, une boîte comme Ford, c'est gros, il y a beaucoup de bureaucratie, etc. C'est très chargé. Donc en fait, pour être sûr, déjà d'être efficace en timing, parce que la voiture a été réalisée extrêmement rapidement, pour être sûr d'aller à l'essentiel, on a voulu inclure le moins de gens possible. Et même moi au design en Europe, je ne savais pas que ces voitures se développaient. Alors qu'en général, au design, on est au courant de ce qui se passe. Il y a une équipe de 15 personnes maximum qui était impliquée sur la voiture. À Dearborn, en fait, on a mal de se rendre compte, mais c'est un bureau de design et de recherche et développement énorme. Et il y a des sous-sols avec plein de couloirs, etc. Et il y a un sous-sol où il y avait tout ce qu'il fallait pour faire la voiture. Elle a été faite dans les sous-sols de Dearborn avec un lieu qui était fermé à clé. Non, pas de badge, il fallait avoir une clé pour rentrer. Et les gens étaient dans le secret le plus total. Personne ne savait sur quoi ils travaillaient. Et ils travaillaient en secret sur cette voiture. Que ce soit le design, les ingénieurs, une quinzaine de personnes au total. Et donc vous aussi avez découvert la voiture un peu comme le grand public, en fait, quasiment lors de ça. Oui, on a découvert la voiture au maximum une semaine avant sa révélation. Donc j'ai été choqué moi-même. C'était une belle surprise, en tout cas. Bon, allez, en parlant de révélation, alors qu'est-ce que tu peux nous raconter qu'on n'a pas dit ? Alors, je pense que là, moi, je vais vous parler du design aujourd'hui. Essayer de parler du design sur une voiture comme ça, on est obligé de parler technique, quelque part. Parce qu'on l'a vu, le brief était clair, il fallait gagner. Et donc il y a trois axes principaux. Le design a été impliqué dès le départ, d'ailleurs, dans le projet. Et il y a eu trois axes principaux qui étaient une légèreté maximale. Donc on a une voiture entièrement en fibre de carbone. Et on va voir comment ça influence le style aussi, la fibre de carbone. On a une voiture qui ne fait aucun compromis sur l'aérodynamique. Et on va voir clairement, c'est presque le vent ou l'aérodynamique qui a sculpté la voiture. C'est d'ailleurs frappant. C'est très, très beau de voir. Oui, je trouve que cette voiture est superbe parce qu'il y a cette espèce d'imbrication style rejoint l'ingénierie. Et les deux se marient tellement bien. C'est absolument fabuleux. Je vais faire le petit observateur. Vas-y, Julien. Montre-nous les trucs, à quoi ça sert. Parce qu'en fait, avant, tu nous en as déjà un peu parlé, mais chaque dessin, chaque truc sert à quelque chose. Si je vais sur la face avant, par exemple, déjà la proportion générale de la face avant. Au style, on donne souvent un package. Alors là, c'était clair, c'était souvent, on parlait des voitures d'autres marques. On aurait un brief clientèle différent. Là, le client, c'est un monsieur d'un mètre quatre-vingt, qui est la taille standard d'un pilote, avec un casque. Et puis, vous nous avez tellement dit, vous allez voir, on va être cool comme pas possible. Sans doute, mais on est quand même assez à l'aise. Oui, ça va. On n'est pas des gros gabarits, mais en même temps, on n'est pas tout petits. Et ça va, je pense que ça va. Ah, et un mètre quatre-vingt, la voiture a été construite pour un mec d'un mètre quatre-vingt, avec un casque. On peut mettre le casque. Oui, avec un casque. On peut mettre le casque et t'es bien. Donc, ça vous donne une hauteur. Après, de temps en temps, le design peut avoir un mot à dire sur les proportions. Là, non. Il faut absolument être au mieux pour les ingénieurs. Sur la face avant, ce qu'on voit aussi, c'est cette espèce de bouche béante qui prend quasiment la totalité de la face avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la voiture a un système de suspension très particulier, où les bras de suspension sont très longs. Et les suspensions sont au centre de la voiture, un peu comme une Formule 1, avec une quille très, très étroite. C'est très compétition. Voilà, c'est très compétition, ce qui fait que tout le sol en dessous de la voiture est plat. Il y a une downforce absolument incroyable. Donc, il faut amener le maximum d'air pour profiter de cet avantage aérodynamique. Donc, en fait, c'est pour ça que toute l'avant est si ouverte et beaucoup plus que la voiture d'origine. Ah, attends, on nous appelle sur le talkie. On nous appelle. On nous appelle sur le talkie. Talkie. Il va falloir augmenter la voiture. Vous êtes trompé ? Ah, il faut monter la voiture. T'as besoin de monter l'avant de la voiture. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Ok, on monte l'avant de la voiture. Vous voyez tout, vous êtes avec nous. On monte la voiture. Ce n'était pas programmé, entre guillemets. Ok, super. Le style, en fait, moi, je trouve que ça a été très bien vu. On a réussi à ramener des éléments de la voiture de l'époque pour que quand même, on la reconnaisse. Et on voit bien les ailes avant, la manière dont elle se déploie. La ventrée en pointe et ces ailes qui sont finalement, comment dirais-je, larges, mais pas trop prononcées en volume. Elles sont assez tendues. Ça, c'est typique de la première GT40. Les feux sont super bien vus parce qu'on les reconnaît. Mais si on les regarde à deux fois et qu'on les compare vraiment avec l'ancienne, ils sont absolument différents dans leur forme. Mais la proportion est la même. Et on reconnaît très, très bien l'ancienne. Ah, on a l'ancienne qui sort, là, c'est magnifique. Qui est là. Qu'on avait vu sur P.O., on a vu la chance. Renaud avait eu la chance de faire un tour. Oui, il y avait eu la chance de faire un tour de circuit en Bretagne avec plus de 300, d'ailleurs. Vous irez regarder ça en vidéo. Quand on commence à se déplacer trois quarts, on voit vraiment le concept, finalement, général de l'architecture, ultra fort, où on a en vue de plan les deux passagers qui sont vraiment collés l'un à l'autre, l'usage du bloc moteur V6 3,5 litres EcoBoost de 647 chevaux qui est très, très compact. Donc, en fait, toute la forme vient s'épouser, en fait, au maximum le package de base. Et donc, on a cette… Là, c'est l'idéal de l'idéal, on ne peut pas aller plus loin. Effectivement, on ne peut pas faire mieux. On a le moins de prise d'air, enfin, de moins d'empreintes sur la face avant au niveau de l'impact aérodynamique. Et l'air circule au plus près de la structure du véhicule. Et on a cet espace béant entre le moteur et la roue. C'est vraiment incroyable et ça donne tout le drame esthétique de la voiture. Et alors, stylistiquement, et qui est aussi un élément engineering fabuleux, c'est les contreforts qui sont la signature esthétique de cette voiture pour moi. Et alors, ça, c'est hyper bien vu. Alors, les contreforts, explique-nous. Tu disais presque qu'il y avait un côté cathédrale gothique et tout ça. C'est les « flying buttresses » en anglais. C'est les contreforts comme il y a dans une catédrale gothique, ça vient de là, qui a un aspect structurel. Et en fait, on voit ici, l'air rentre ici. Après, il va directement dans les turbos. Les turbos sont gravés. Les turbos sont en partie basse du moteur. Le turbo relance l'air aux intercouleurs qui sont ici. L'intercouleur renvoie l'air frais dans les contreforts. Et ça circule ici. Et l'air redescend et vient alimenter le moteur. Donc, en fait, il y avait un chemin pour les ingénieurs à avoir. Peut-être qu'il y avait un chemin peut-être plus direct, mais qui aurait pris du volume sur le compartiment moteur. Et il a été décidé de le faire en dehors de la voiture. Et c'est devenu un élément pour les stylistes très fort. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au-delà du côté technique, ça signe la voiture. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça lui donne son côté aérien. On a une espèce d'aile comme ça, flottante. Donc, c'est vraiment l'esprit de la voiture. Ce côté aérien est là. Et puis, sur tous les vues trois quarts avant, arrière, la voiture se ferme, comme si elle était pleine. Alors qu'en fait, les deux tiers de l'arrière sont inexistants sur cette voiture. Et si ce n'était pas là, on aurait eu un volume complètement assez étrange. Alors que là, on tourne autour de la voiture, on a l'impression que c'est une voiture pleine presque normale. Ok, elle est dure, celle-ci, elle est très basse. Elle fait beaucoup de bruit. Mais ça va, quoi. Je veux dire, des voitures plus anciennes en supercar, mais il fallait savoir rouler avec, quoi. C'est vraiment un cas d'école, cette voiture. C'est tout est comme ça. Finalement, il n'y a pas besoin d'autre chose. Il y a besoin de roues, d'un châssis et d'un moteur au milieu. Et cette architecture-là a été retenue pour cette voiture. Mais malgré tout, elle est vide. Mais je trouve qu'on a quand même... L'ensemble du volume se ferme bien. L'ensemble est impressionnant, oui. Et ce qui est rigolo, c'est que même sur le thème esthétique latéral, moi, j'ai vu... Avant de venir vous voir, j'ai essayé de regarder un peu en interne tous les dessins, toutes les photos de maquettes qui avaient été faites par les équipes de Détroit. Au total, je crois qu'il y a eu 4 maquettes en petite échelle et 3 maquettes échelle 1, toutes faites en mousse. Ce qui est assez peu, en fait. Ce qui est peu et puis en mousse, donc très rapide. La mousse est beaucoup plus rapide que la clé. On n'est pas... Ça a été assez rapide, brutal, presque, parce qu'il y a eu un développement qui s'est fait beaucoup en 3D dans l'ordinateur, dans des logiciels d'aérodynamisme, donc des simulateurs, on va dire. Et ça a été un travail très digital, bel départ, pour aller plus vite. Et les maquettes ont été fraisées en mousse très rapidement. 3 maquettes échelle 1. Et finalement, je trouve que le thème qui a été retenu est celui qui est presque le plus brutal. C'est une américaine, c'est une américaine. Je vais m'asseoir, mais on peut juste le voir. Là, on voit très très bien, comment on dit, la base top en anglais, en carbone, enfin la structure monocoque carbone. Extrêmement basse. Extrêmement basse. Et alors ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai discuté avec Amko Lenhardt, qui est notre chef en Europe, mais qui a travaillé sur le projet à l'époque. Il était directeur du design intérieur monde. Et en fait, il m'a dit, la première chose qu'on a designé, c'est la coque. Parce qu'en fait, elle devait être prête tout de suite pour les ingénieurs pour continuer leur travail. Donc en général, en intérieur, on dessine la planche de bord, le thème, etc. Et on commence à fabriquer. Non, là, ils avaient besoin absolument de la partie carbone structurelle. Mais comme elle est apparente, elle fait partie du design, elle est visuelle, on la voit. Donc il fallait la designer tout de suite. Et c'est ça qu'ils ont délivré en premier. Et après, ils ont dit, on se débrouillera, on fera tenir une planche de bord là-dedans. Et alors c'est drôle, parce qu'effectivement, on est encapsulé, mais comme c'est une capsule, ça va. Tu ne te dis pas, alors, il faut tenir quand même le volant. Non, mais c'est vrai, tu vois, la moindre ondulation, c'est tellement direct. Donc oui, il y a des éléments de carry over. Alors après, celui-là, il est évident. Il y a des commodos sur les côtés. Ça a été souvent vu par beaucoup d'autres vidéos. Et par contre, il y en a un que je vous mets au défi de trouver. Alors attend, il faut que j'ai passé côté passager, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui a été rapporté et jamais dit ? C'est marrant, c'est l'un des éléments les plus forts de l'intérieur. Non. Si. Comme quoi, c'est très, très bien. Mais c'est le volant alors ? Non, ce n'est pas le volant. Le volant est unique. Eh bien, c'est les aérateurs. Là, vous avez quatre aérateurs de Mustang. Simplement, ils sont passés les uns sur les autres et ils sont inversés l'un et l'autre. Je reconnais. Et c'est rigolo parce que même moi, je n'avais pas vu. Et c'est une info que j'ai eue pour les petits observateurs d'Amco. Et je dis, ouais, on peut le dire. C'est fou encore à quel point ? Alors, ce n'est pas du tout comme la Mustang parce que j'avais essayé la Mustang 8. Et effectivement, si tu roules à la cool et tout, même celle qu'on avait essayé ensemble avec la botte automatique, c'est presque une voiture de tous les jours. Genre, j'entends mes propos et voilà, mais on se comprend. C'est la première surprise, c'est l'usage qui est... Après, si tu assumes d'aller au boulot tous les jours avec, ça doit te faire tes idées. Alors, vous, l'électrique, tout ça, tout ça, ça va, ça va. Là, tu vois, je suis, on est saisis quand même par la portière. Mais quand tu vois le mécanisme, ça, c'est dingue. C'est dingue et c'est marrant parce que c'est l'un des seuls éléments effet Wahoo qui a été autorisé sur la voiture. Parce que c'est la seule chose où un ingénieur vous dirait, on peut ouvrir la porte comme ça ou autrement. Donc, est-ce que ça va plus vite quand on change les pilotes pendant les 24 heures du mois ? Je ne sais pas. Amco me disait que c'était un peu le seul effet Wahoo, sinon tout le reste. Parce que tu as des vérins, tu as l'impression que c'est très, très solide. Et alors, pour revenir sur les évents, pourquoi ils sont montés sur les portières ? En fait, c'est pour l'accès à bord. Parce que si les évents étaient sur les côtés de la planche de bord, greffés à la planche de bord de manière traditionnelle, on aurait du mal à sortir du véhicule. Donc, ça permet de dégager beaucoup plus d'espace quand on sort du véhicule. C'est pour ça qu'ils ont été intégrés dans les portières. Et en fait, stylistiquement parlant, très rapidement, on s'est aperçu que la porte est en fait assez frêle. Elle est en carbon fiber, elle est très, très légère. Et en fait, ça donnait un côté robuste, cet élément greffé comme ça. Donc, ça a été validé assez rapidement. Et c'est devenu un élément très, très fort du style. Je trouve ça très bien vu. C'est sans fioritures. Mais à côté de ça, je vais faire mon gros geek. Elle a Android Auto. J'ai mis mon petit Android Auto. On ne se change pas, quoi. Parce que les gens disent, oh, l'écran est petit. Il aurait pu être plus grand. Il a été mis plus grand dans le véhicule. Simplement, ça fait monter la section de la planche de bord de manière pas nécessaire. Et que la voiture est tellement petite que ça aurait été disproportionné. Et c'était disproportionné. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce de hiérarchie dans les éléments, dans un intérieur. Et là, l'élément principal, c'est le volant, les fonctions. Je me concentre sur la conduite. Ça, c'est complètement accessoire. Donc, le surdimensionné n'a absolument aucun sens dans une voiture comme ça. Et donc, la décision a été prise de retourner sur un 6 pouces. En revanche, tout est numérique, puisque le bloc d'instrument, il a aussi... Le bloc compteur... Entièrement numérique. Il y a le push-start qui est là, qui est rouge, qui est joli. Entièrement numérique. Pour Julien, on a des USB. Tu peux changer ton téléphone. Le volant, t'as... Je vais attendre parce qu'il y a... Attention, voilà. Pour Julien, il y a des USB. Non, mais ce qui est drôle, en dehors des USB, c'est que t'as tout ça, mais à côté de ça, t'as le cruise control. Tiens, OK, mais bon, on va se mettre à 110. Non, mais c'est rigolo de voir le cruise control. À côté, t'as les modes avec... Et on peut pas s'en rendre compte forcément en vidéo, mais les boutons sont top, quoi. La finesse du truc et tout. Tu peux pas faire le docteur condition, mais pour le coup, là... Non, non, le volant, c'est extraordinaire. Les sièges sont donc fixes, complètement fixes. Pas de rail. Pas de rail. On est fixé à la cage en carbone. Et qui, en fait, le pédalier peut venir... Là, je suis au maximum, tant mieux, parce que je suis assez grand. Et en fait, tout le volant bouge avec le pédalier sur une vingtaine de centimètres, en fait. Ça va ensemble. Pédalier et volant... Pédalier et volant se déploient, en fait, pour trouver la conduite. Tu le disais, on avait commencé comme ça. Un constructeur qui fait des voitures à 5 000 dollars, qui aussi commercialisent des voitures à 500 000 dollars. Si quelqu'un qui vient avec sa Fiesta à côté de moi, sa petite Fiesta ST, pourquoi pas, ça serait sympa, eh bien, on partage le même badge. Et quelque part, il y a la même ADN. C'est-à-dire qu'en plus de ça, cette voiture a été créée au moment où Ford a recomposé toutes ses départements compétition sous une seule branche appelée Ford Performance. C'est dommage que Renault soit pas là, parce qu'elle est en automne. Lui qui aime bien conduire en automne, il y a les feuilles qui vont bien, c'est un peu gras comme il aime bien. D'ailleurs, on a une pensée pour Renault, parce qu'il devait être, on va le dire, il devait être avec nous, et hélas, il a eu un petit souci de santé, donc on pense vraiment à lui. Des commentaires go-go président. Oui, go-président. Comme d'habitude, c'est tourné un peu, donc maintenant, je suis sûr, tout va bien. Mais ça fera plaisir. La dernière, c'est super drôle, la version pour route a plus de chevaux que la version circuit, sinon, elle rentrait pas dans les versions GT. Juste ça pour finir, et merci d'ailleurs pour tout ce que tu nous as dit. Ça, donc en fait, la version de route qu'on a ici fait 647 chevaux. Mais pour... Elle court dans une catégorie qui impose d'être en dessous des 500. Donc en fait, la version de course a moins de chevaux, quelque part. Vous faites les malins, là, sur le circuit, non ? Ouais, il y a un côté un peu monstre en fait. Tu sais, tu sens les fluides derrière qui se... Ce qui est drôle, c'est qu'en mon avis, le réservoir n'est pas gigantesque et elle doit énormément consommer. Du coup, ici, on voit son autonomie et donc on a moins de 300 km. Non, mais c'est drôle parce que... C'est quasiment une voiture électrique. C'est une voiture électrique, non, mais c'est ce que j'allais dire, tu vois. T'as l'impression d'avoir un truc de bagnole électrique et tu as dit, putain, j'ai plus que 300 bandes d'autonomie. Par contre, tu fais le plein en 5 minutes. Parce qu'il y a plein de voitures, même la Lusso. Enfin, c'est mon point de comparaison en termes de chevaux, on est un peu comme... La direction te fait passer beaucoup moins de choses. Là, tu sens tout le moindre petit truc. Là, le revêtement est quasiment similaire tout le long du truc. Là, toutes les petites aspérités à gauche, je les sens sur ma gauche et je les sens sur mon volant, je les sens sur ma direction. Toutes petites choses, tu sens tout, 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 tout. Ouais, ça devient intimidant. Et tu sens que la frontière entre j'ai pas peur et j'ai peur, elle peut être très faible. C'est vrai. Même en ligne droite. Non, mais en fait, ce qui est vraiment fou, parce que là, effectivement, j'accélère et c'est hyper impressionnant et voilà, je veux pas faire de bêtises et tout. Mais j'ai pas dépassé les 4500 tours. La zone rouge commence à 7000. Non, mais tiens, j'ai pas dépassé les 4500 tours parce que ça fait un bruit de malin en direct, mais pas du tout, quoi. Vous avez vu, ça s'est jamais allumé, tiens. Non, ça s'est jamais allumé. J'imagine, temps sec, pompe-noe, sur circuit, ça va être bestial. Non, mais ça marche bien. Qu'est-ce que tu veux dire, Tô ? De toute façon, oui, ça va vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.